... Est-ce que tu peux expliquer ce que tu es en train de faire ? A qui tu te montres ? A toi ! Alors, ça s'appelle du kubiimo. Donc c'est une technique traditionnelle qui est utilisée au Japon pour faire des cordons, pour décorer les vêtements, pour faire des nœuds, etc. Donc là, on voit, c'est vraiment la base, c'est un cordon très fin, mais ça pouvait arriver à faire des cordons qui allaient jusqu'à presque 2 mètres de large et 3 mètres de long, donc sur des gros métiers en bois, de forme octogonale comme ça. Donc en fait, la technique, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on prend un fil, le troisième à droite, et on le met dans la fente libre, et on recommence. Le troisième à droite, et on le met dans la fente libre, etc. Et au bout d'un moment, le cordon se forme au-dessus, et donc il suffit de tirer, et un petit bout de cordon se prend en dessous. Et donc on peut aller jusqu'à des cordons assez longs. C'est une technique qui est très ancienne, qui est venue de Chine, au Japon, et ensuite, ça s'est développé au Japon. Merci !